allez salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça sera la numéro 7 de la porsche 911 de tamia alors j'ai bossé en fait du coup j'ai bossé hors caméra donc le tout le tous les arceaux de sécurité je les ai je les pas en rouge voilà donc lui le tableau de bord je le laisse en noir satin noir satiné comme ça donc donc là je les poncés il faut que je le vernisse du coup en en mat pour qu'il ait cet esprit un peu satin je pense ensuite on posera les décalques et on viendra à coller ça on viendra à coller ça sur les arceaux de sécurité comme ça ok donc on en est là alors ensuite le levier de vitesse donc je les pas en mat avec un petit coup de chrome la de silver chrome sur le juste au niveau du levier voilà donc je vais passer un coup de vernis aussi il sera moins collé ensuite les côtés je les ai préparés voilà donc ça c'est en couleur carrosserie du coup donc du coup il va falloir je mette un coup d'après blanc ou gris pour pouvoir le peindre en couleur carrosserie donc les côtés ok donc voilà et ben on y attaque allez c'est parti let's go ok on se retrouve à la cabine donc alors là ce que je vais faire c'est mettre un petit coup un petit coup de vernis gloss voilà de chez mister hobby là dessus ok et après je viendrai poser les décalques et on collera ça sur les arceaux de sécurité allez c'est parti et puis ok les amis bon on va laisser sécher donc voilà le résultat le résultat c'est un peu c'est pas mal voilà on va on va laisser sécher l'après l'après il est déjà presque sec ouais on va laisser sécher et puis on mettra une on le peindra en bleu donc le fameux bleu de la carrosserie voilà ok et bah après ça on attaquera les décalques là dessus et puis voilà allez c'est parti ok les amis bon du coup bah c'est bon on va coller déjà le levier de vitesse à son endroit il doit se mettre donc un petit coup de cyano là par contre même même je vais je gratte un petit peu le dessous là voilà peut-être que c'est comme ça ça collera un petit peu mieux je pense alors le levier de vitesse il vient comme ça c'est pas impeccable bon un petit coup de colle voilà oui alors donc j'ai eu pas mal de commentaires donc c'est super cool donc mes petits machins rouges là c'est bien des extincteurs on est on est ok donc c'est des extincteurs apparemment ce serait des extincteurs qui se déclencheraient automatiquement dès qu'il y a un accident pour pour envoyer partout en fait le moteur tout ça quoi donc alors le levier de vitesse on va le foutre là hop là voilà donc ça ça s'est mis impeccable on va laisser sécher je me prépare déjà parce qu'on va commencer à mettre on va mettre des décalques là au niveau du compteur et puis je vous reprends allez à tout de suite alors ça y est on est parti on va mettre les les décalques là au niveau du tableau de bord donc on en est là je sais pas si on voit je vais zoomer un peu voilà donc là le numéro 5 6 7 8 9 ok bon bah allez c'est parti on va commencer par le 5 et je pose ça je me mets là allez let's go le numéro 5 je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501 ... 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 Petit pinceau. Voilà, ça fait le truc en plus, non ? Nickel ! Bon bah je fais l'autre et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Bon voilà. Donc le bar métal est posé. Bon, il y a un petit truc qui me gêne là, quand même, encore là. Ok, bon voilà. Donc, bah merci à toi de m'avoir envoyé ce commentaire. Comme ça, je t'oublie, je l'ai même un petit peu arrangé à ma sauce un petit coup de barre métal. Et ça fait son petit effet. Voilà. Bon, je remets tout ça à l'abri. Et puis on se retrouve. A tout de suite. Ok les amis, on se retrouve. Donc voilà, j'ai peint mes côtés. Bon, il y a des petites imperfections, mais bon. Rien de bien méchant. On va y passer un petit coup de 3000 quand même. Un petit coup de mousse 3000. Ça, c'est peut-être un 3000 usé. Ok, bon, du coup, j'ai repensé un petit coup aux 3000 là. Et on repasse un petit coup de peinture de chez Gravity. On va y refaire une petite couche. Allez, je fais une petite couche et on se retrouve. A tout à l'heure. Ok, donc ça y est. Donc ça, c'est repens. Donc le résultat est mieux quand même. Ça y est, il y avait des petits crachats. Donc un petit coup de 3000 et un petit coup de ponçage. Donc on va démasquer ensemble. Avant, on va pouvoir fixer les harceaux de sécurité. Donc c'est parti. Bon, on y va. Allez. Ouh là là. Ou un peu plus. Un peu plus, il y a tout qui volait. Oh là là. La lait de boue, quoi. La lait de boue, la lait de boue. Alors, c'est pas impeccable. Ok, ça c'est bon. Alors, attendez. Ici. Ça c'est bon. Ok, superbe. Alors ça, on l'enroulera dedans après. C'est pas mal, hein. Ça en jette, non. Non, c'est cool, je suis content. Non, franchement, c'est pas mal. Bon, et bien là, on va mettre de la colle. On va prendre la liquide. Après, moi je suis qu'un petit débutant. Je commence. On va essayer de faire une belle carrosserie sans pot d'orange. Enfin, du moins, je vais faire mon maximum. Ouais, je vais faire mon maximum. On va faire notre mur. Hein, parce qu'avant tout, c'est un plaisir aussi. C'est vraiment un plaisir. Donc, on va pas non plus nous enlever ça. L'autre côté, pareil. Bon, bah, j'espère que ça va tenir. Donc, j'ai passé un petit coup d'ernis. C'est juste pour protéger la peinture. Et après, à l'intérieur du cockpit, il n'y a pas forcément besoin. Bon, voilà. Alors, le résultat. Bah, c'est pas trop mal tout ça. Ensuite, ça, bah... On va le laisser pendre par derrière, comme ça. Après, on va l'enrouler. Et après, on va l'enrouler. On va l'enrouler. Je ne suis pas très petit à vous. Ok, on a mis les ceintures, on va les laisser comme ça, pas facile à mettre, bon ça ira bien, ça fait l'effet un peu, allez hop, bon, on suit ça, et ben on va démasquer. Bon ok, donc on a enlevé le masquage, ok ? Donc là par contre il me demande de peindre cet élément-là en X7, donc en rouge, rouge sur noir, rouge avec le noir, c'est pas super, on va le peindre en rouge, mais allez namelle, on va prendre ce truc-là, donc on va faire ça au pinceau, et après on y foutra un petit coup de vernis gloss, et on collera le tout, ok ? Allez c'est parti, en musique ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Allez hop, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, on y met un coup de vernis, on les pose, et je pense que la vidéo numéro 7 s'achèvera sur ça. Bon allez je vous reprends, à tout de suite ! Donc voilà, mes pièces sont prêtes, je les ai vernis, je leur ai passé juste un petit coup de vernis, juste pour protéger la peinture, et donc du coup, on va les coller sur le châssis, et puis voilà, alors ça, ça viendrait comme ça, hop, ça, là dedans ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon voilà les amis, la vidéo numéro 7 touche à sa fin, voilà le résultat ! voilà le résultat ça fait un joli petit intérieur donc voilà ensuite alors donc l'intérieur est fini la partie 10 la partie numéro 10 est finie donc on va passer à la partie numéro 11 donc ça va être la préparation de la carreau donc voilà et puis c'est tout bon bah sur ce je vais vous laisser je vous le dis à bientôt je vais vous le dire ne faites pas les fous et puis voilà allez à la prochaine allez salut ciao bye je vous le dis à bientôt Sous-titrage ST' 501